salut à tous et bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui et bien encore une fois je suis pas sur mon canapé assis comme un gros couillon je suis dans ma voiture je me rends chez mes parents tout simplement alors non je vais pas partir pour faire une vidéo avec ma famille non c'est pas ça rien à voir en fait on va parler tout simplement d'un carton un carton mystère qui serait à la cave chez mes parents un carton de ce qu'on m'a dit avec des jeux électronique dedans et on n'a pas su me dire ce que c'était exactement donc c'est un truc qui me tueur le pin depuis presque une semaine donc là j'y vais direction la maison direction la cave espérer espérant surtout trouver ce putain de carton et voir ce qu'il ya dedans donc je serai autant surpris que vous j'espère en espérant trouver un truc surprenant dedans voilà allez à de suite alors ça y est je suis arrivé chez mes parents donc le son forcément sera capté par le le micro directement j'avais oublié un moment que je n'étais pas venu j'ai oublié le calme le honnêtement il ya un calme mais c'est génial et la vue ça je lui met en bordel de cul la vue voilà en été c'est juste trop classe parce que c'est si bien tout ouvert partout voilà donc vous voyez cette petite porte là bas là j'arrive pas la pointe elle est juste là c'est la porte en question dans laquelle se trouve le carton il faut que je trouve le carton en question vie parce que bon je sais pas où il est donc on y va les deux c'est parti ok donc la porte franchi avec la porte est super basse alors que le toit est quand même assez haut ça devait être à la base ici un truc pour moi en fait donc on va mettre la lumière ce sera mieux et je vais enlever ça ce sera encore mieux non voilà donc en fait ouais ça devait être à la base un truc pour moi finalement la transporte on a transformé en cave donc c'est le merde dedans il ya de tout alors on m'a juste dit le carton il est au fond on y va c'est parti alors on m'a dit c'est derrière l'aquarium soit l'aquarium il est où l'aquarium il répond pas alors ça y est j'ai trouvé le carton donc en fait vous voyez le gros truc bleu là ça cette chose là et bien c'est ce carton donc il faut que je débarrasse tout ce cas dessus pour le choper ça va être marrant tiens on va s'amuser et bien j'ai que ça à faire donc voilà bon alors le carton est enfin accessible j'ai pas encore gardé ce cas dessus juste le voir marqué boîte dvd enceinte clé câble tv ordi carte graphique mika voilà donc clairement c'est un carton à moi on est d'accord ça on est sûr mais eh ben je sens qu'en fait dedans ça va être de la merde on m'a dit ouais c'est des jeux électroniques jeux électroniques je m'attendais jeux vidéo mais je sens que ça va pas être ça donc on va rigoler ok j'ai posé le téléphone en espérant qu'il se casse pas la gueule pendant le truc c'est bien le carton il est pas lourd alors attention surprise en fait il n'y a pas de jeux vidéo dedans c'est nul en fait il y a mon vieux c'est vide ça c'est un disque dur c'est vide ou peut-être pas tiens il y a peut-être un truc dedans ouais il y a une façade donc c'est de la merde alors j'ai des câbles en pagaille ça ouais putain ohlala non ça ouais ça c'est cool par contre ça c'est cool c'est les baguettes de ma batterie de quand j'avais avant ça veut rien dire c'est pas français c'est là les baguettes de la batterie que j'avais avant donc j'avais des petites baguettes c'était une batterie à la con on avait retrouvé ça dans une déchetterie et le truc en fait était en très bon état et il y avait les baguettes avec et du coup je fais le gros con et ça en fait c'était aussi je suis là ça c'était aussi du truc de la batterie en fait c'est des espèces de fouet je sais pas le nom honnêtement donc s'il y a des gens qui jouent de la batterie laissez moi le nom de cette merde en commentaire voilà parce que je ne sais pas moi je m'en servais pour me gratter le dos franchement voilà une vieille carte ohlala oh mon dieu alors voilà parfait alors pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo à l'époque ceci était une c'est le vieil ancêtre en fait c'est le grand-père de l'arrière-grand-père du père de la soeur de la mère de qui vous voulez d'une disque d'une clé USB en fait ou d'un disque dur externe ou d'un disque dur tout court même voilà on pouvait stocker dessus jusqu'à si je ne dis pas de conneries peut-être 100 méga ou 100 kilos des kilo-octets ou des méga-octets je ne sais plus du tout très franchement voilà c'était vraiment un vieux machin ça s'appelle une disquette une disquette et c'est vieux c'est très vieux c'est vraiment putain mon dieu la vieille gueule de ma carte mère quoi sérieux je ne sais même pas si elle est non elle n'est plus du tout valable c'était une Asus A8NE voilà je ne sais pas si ah alors la première carte graphique que je m'étais payé moi-même avec mes propres sous ma première carte graphique c'était aussi une Asus en fait j'étais sponso par Asus à l'époque je ne vous l'ai pas dit c'était une GTX 505 Ti voilà 1 giga 1 gigabyte de puissance donc c'est de la merde c'est vraiment de la merde honnêtement pour maintenant c'est de la chiasse les téléphones sont plus puissants que ça maintenant en fait à la limite donc dites-vous qu'avant je faisais tourner Skyrim avec un truc comme ça et en assez bonne résolution peut-être pas au max mais en assez bonne résolution alors ça ça c'était mes premières enceintes c'était mon premier caisson mon caisson avec en 5.1 et il a fait très très bien le taf ce con parce que quand j'étais sur l'ordi que je jouais ou que je regardais un film j'avais ça et juste le fait d'avoir cette merde là maintenant avant on était obligé d'avoir tout ça pour avoir un son un super son c'était seulement du 5.1 ça existait en 7.1 aussi mais maintenant on a ça dans des petits machins ok probablement que c'est bizarre des petits machins qu'on se met sur les oreilles c'est un casque à la con comme j'ai moi en ce moment à la maison mais voilà je veux dire avant on était obligé d'avoir un gros truc comme ça maintenant c'est tout ridicule c'est tout rikikis on a ça dans les oreilles c'est impressionnant alors maintenant vous connaissez tous les câbles USB ou les câbles VGA pour ceux qui sont encore un peu à l'ancien et bien avant pour connecter les consoles que ce soit la Play 2 parce qu'elle était pas en USB là elle était pas en HDMI pardon pas USB en HDMI la Play 2 la Play 1 ou même les autres consoles avant que les consoles passent au HDMI on devait connecter avec ça ça s'appelait des prises peritels donc il y a certains disques on voit pas on voit pas trop bien le truc dommage en fait à l'intérieur il y a des espèces de petits voilà des petites langues petites lamelles on devait connecter ça on avait un sens exprès pour le mettre évidemment mais le truc quand vous voyez que l'image a commencé à déconner il fallait trifouiller cette putain de merdasse derrière la télé ou derrière la console les disques les lecteurs DVD c'était la même chose c'était branché avec ça aussi les trucs pour la télé les décodeurs c'était aussi ça heureusement qu'on est passé à du HDMI c'est quand même meilleure qualité alors je ne l'ai jamais regardez-moi bien jamais utilisé en gros c'est un truc qui est censé recharger ton téléphone par onde électro je sais pas quoi c'est censé recharger tout les téléphones les Nintendo DS c'est vieux comme truc donc voilà il va poussière j'ai attrapé le covid ici et en fait voilà ça se présentait quand je vous dis que je n'ai vraiment jamais utilisé il n'y a même pas de poussière dessus on dirait un skate un skate en fait en gros on branchait ça derrière en USB tout simplement ça je vais peut-être le récupérer pour la maison ça peut être sympa ne serait-ce que même pour poser un truc dessus et là j'ai ah oui ma clé USB sans fil Hercule que je n'utilise plus depuis des années voilà c'est pareil à l'époque à l'époque en fait quand vous avez vous acheté un PC sur une tour un PC complet pas un PC portable en fait bon maintenant les tours c'est compris dedans mais à l'époque il n'y avait pas ou très peu en tout cas de 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 pas de routeur mais de de cartes wifi à l'intérieur des tours en fait maintenant c'est inclus automatiquement dedans et en fait il fallait acheter cette merde une clé USB qui se branchait donc du coup sur la tour et en fait qui chopait le wifi de votre box en fait ça va un réseau de merde honnêtement il y avait un réseau mais t'es à chier et ça je vais les garder par contre ça je garde mes baguettes je les garde parce que ça fait ça fait plaisir quand même ben voilà c'était du coup un carton de merde c'est un carton nul en fait ben écoutez on va se quitter sur ça je vais vous faire juste quelques petits plans rapides pas d'ici en fait de toute la vallée là où je suis bon dommage c'était pas des jeux vidéo j'aurais préféré mais content d'avoir retrouvé certains trucs ça m'a rappelé quelques petites conneries alors la disquette c'était voilà c'est le truc le plus vieux qui existe là-dedans en fait honnêtement à bientôt pour une prochaine vidéo le petit like la petite cloche des notifs si c'est pas déjà fait comme ça vous recevez toutes les prochaines notifs pour les vidéos et le petit commentaire si vous voulez évidemment lâcher un petit com au passage je vous fais du coup les zoubis je vous dis à bientôt pour une prochaine allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501